Lensdon Road à Dublin, samedi 25 janvier, l'Irlande recevait la France et ses quelques milliers de supporters. De la foule monte une Marseillaise confiante, plus tonitruante même que les champs irlandais. Cette Marseillaise sera inopérante devant la fureur de Kiernan et des siens. Paradoxe du rugby, Lensdon Road comme Murefield à Edinburgh, Arms Park à Cardiff, Twickenham à Londres ou Colombe sont plus connus du profane grâce à la télévision que le plus modeste terrain de province. Très loin de Lensdon Road, Saint-Vincent de Tiros, dans l'Irlande à 30 kilomètres de Biarritz. Une très coquette localité vraiment et la plus petite de France avec ses 2500 habitants a possédé une équipe de division nationale. Une bonne équipe même, représentée dans le 15 national par Luxe présentement, et l'on passait par cet agent immobilier, Joe Rupert. Pour que Saint-Vincent tienne en division nationale sans apport de l'extérieur, et c'est le cas, tous doivent collaborer du plus anonyme à Joe Rupert qui représente aux yeux des juniors un conseiller prestigieux. Et c'est avec lui qu'il commence leur apprentissage du rugby, comme nous, en considérant plus les éléments importants du jeu que les règles. Plus près, plus près, plus près, plus près encore, voilà, et on regarde, le 5 là, cette passe, elle est mauvaise, voilà, c'est très bien, et voilà, c'était bon. Bon, tu lèves tes bras, les deux piliers, les deux piliers, alors vous baissez, vous prenez comme ça, la deuxième ligne, vous vous prenez avant de vous mettre en mêlée, vous vous prenez, très bien, vous vous mettez en mêlée sans pousser, la troisième ligne, centre, tu baisses bien les bras, tu baisses bien les bras, voilà, la troisième ligne, alors ici, la deuxième ligne, ce bras plus bas, la deuxième ligne, ce bras beaucoup plus bas, voilà, toi aussi, non, 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 pas comme ça, on ne pousse pas comme ça, là, l'épaule ici, tu pousses là, voilà, donne-moi ton bras, là, tu mets ce bras là-dessus, tu pousses avec cette épaule sur cette fesse, pardon, plus bas, plus bas, plus bas, ne pousse pas, ne pousse pas trop, voilà, voilà, alors ici, pareil, voilà, tu le prends comme ça, et tu pousses avec ton épaule sur la fesse, bon, alors maintenant, attendez, ne poussez pas, on va faire la mêlée, attendez, attendez, alors c'est le ballon qui est mis en mêlée, voilà, doucement, allez, là, doucement, c'est talonné, c'est talonné, c'est bon, voilà, ça y est, maintenant, on va faire un petit match, dans l'esprit des britanniques, le rugby est surtout un jeu éducatif, alors dès l'instant que c'est un jeu éducatif, pourquoi ne pas le mettre à la portée de tous les gens qui demandent à être éduqués, tous les enfants qui demandent à être éduqués, alors ça me gêne beaucoup de dire que le rugby doit être réservé à une élite, parce que de quel droit se placerait-on nous-mêmes dans cette élite, hein, mais en tout cas, je crois qu'il doit être manié avec beaucoup de précautions et qu'il ne doit pas, par exemple, être lancé dans des régions où il est encore inconnu, il ne doit pas être lancé comme ça, sans un encadrement prévu très scrupuleusement. Je pense, par exemple, que si on devait lancer le rugby vraiment à fond dans le nord, par exemple, dans le nord de la France, et je sais que c'est un souci des dirigeants actuels de la Fédération française de rugby, eh bien, ce lancement ne devrait se faire qu'après l'installation dans les lycées, par exemple, d'instructeurs très au point. On ne peut pas démarrer le rugby avec des instructeurs à moitié au courant, c'est pas possible. Comme pour se protéger du danger qu'il porte en lui, s'il n'est pas manié avec précaution, comme vient de le dire Denis Lallane, le rugby français a son pape, l'abbé Pistre, curé de Noaillac. Un abbé qu'on soupçonne de porter sous sa soutane un maillot de rugbyman. Et qu'on peut voir à la tribune de Colombes, à Lourdes, à Pau, et même après un Galles-France, dans quelques pubs enfumés à deux pas de l'Armspark, trinqués solidement avec un demi de mêlée. Non, je ne me suis jamais présenté comme moraliste, et il le savait bien. Oh certes, je ne peux pas me cacher avec le costume que je porte, qui est devenu maintenant de plus en plus anachronique, avec le chapeau qui couronne tous les personnages. On pourrait se dire, ça y est, nous allons nous embêter royalement. Il est venu ici pour nous faire la morale ? Pas du tout. Mais évidemment, quand au cours de la conversation, ou parce que sur le terrain, j'ai vu quelque chose qui ne me plaisait pas, eh bien personne n'est surpris que je lève le débat et qu'alors j'apporte la note morale qui est nécessaire, et qui donne peut-être au rugby ses véritables dimensions. On y voit que la violence, on y voit quelquefois que tout ce qu'il peut y avoir un peu dur. Mais il faut aussi penser à tout ce qui se passe à côté, à toutes les réflexions que cela amène. Et je trouve que c'est une belle école sur le rugby pour toute la jeunesse, quand on sait dans cette école, donner les leçons au moment opportun et sur le temps qu'il faut. La mêlée, élément premier du jeu, la maison où naît le jeu, ce monstre bicolore à 32 pattes, paraît souvent plus incompréhensible qu'effrayant à l'œil du profane. A Bayonne, au pied des fortifications de Vauban, s'entraîner à pousser en mêlée n'a rien de mystérieux. On passe sous le joug et on pousse ce chariot où se prélassent les copains. Et c'est encore plus dur en match où s'affrontent les huit avants de chaque équipe, soit de 700 à 800 kg arc-bouté contre 700 à 800 kg, ces deux masses furieuses laissant sous elle comme un tunnel. Ce tunnel, ce couloir qui doit être droit entre les deux premières lignes et où le demi de mêlée introduit le ballon, tout droit, que le pied du talonneur doit subtiliser au plus vite. Bon, alors on va refaire la mêlée sur introduction adverse. Alors ce qui est très important, je te l'ai dit, il faut que tu aies ton pied gauche en avant de façon à pouvoir avancer le pied droit et pas t'en mettre, c'est très important pour toi, pour donner le coup de rein à l'introduction de la balle pour essayer de la gagner. Et vous devez vous laisser un bon couloir de façon à ce que la balle sorte très vite. Allez-y, placez-vous. Le talonneur, alors le pied gauche en avant. Non, tu es à l'envers, le pied gauche en avant, voilà. De façon que tu avances, oui. Voilà, à refaire. Encore reculez, replacez-vous. Replacez-vous le pied gauche en avant. Voyez, il faut qu'il prenne la balle sur la foulée. Redressez la course droit. C'est à la mêlée que l'on gagne le ballon, c'est de la mêlée que jaillit le jeu pour les deux milles et trois quarts surtout. Il arrive également, lorsque la mêlée s'ordonne près d'un but, que celui qui hérite du ballon prenne sa chance directement, tentant le drop goal. À la mêlée fermée ou ordonnée que nous avons vue, s'ajoute la mêlée ouverte ou spontanée créée au cours du jeu par un ou plusieurs joueurs d'une équipe. Cette mêlée ouverte la voici. Vous vous formez en position de mêlée. Alors Jean Dogao aussi. Félix, tu viens de d'abord. Là. Et là, vous la donnez de la main à la main. Soit vous la mettez au pied. Si on la met au pied, on la talonne. Ou alors vous la donnez de la main à la main. Vous pouvez en faire une si vous voulez, directe. Et après vous la mettez au pied. Et alors on avance, on avance. Et puis vous la donnez qu'au dernier moment. Quand le demi-mêlée vous la donne. De la mêlée au demi de mêlée numéro 9. Au demi d'ouverture numéro 10 et déploiement des trois quarts, les numéros 14 à 11, les sprinters du 15. C'est un sport de clocher parce qu'on s'est souvent demandé pourquoi, par exemple, le rugby s'était implanté de préférence dans nos régions du sud-ouest, alors qu'il avait pris pied en France au Havre, par exemple. Eh bien, je crois que la bonne réponse, c'est que dans les régions du sud-ouest, le rugby a trouvé cette survivance de tradition, tradition très chaleureuse qui justement s'entretiennent autour d'un clocher. À la touche, on retrouve les huit acteurs présents à la mêlée, les avants, encore que la touche puisse être raccourcie, soit réduite à quatre ou cinq joueurs. Pour eux, le même objectif qu'à la mêlée, gagner la balle. Annonce là vite, annonce Benoît. Allonge, allonge, allonge vous. Allonge vous, garde la balle là. Garde la balle, plus près qu'aucun. Rentre la balle, redresse, bien joué. Garde la balle, regardez la balle, gardez-la. Placez-vous à mêlée ouverte. Replacez-vous, ça change vite. Le schéma se répète, touche, mêlée ouverte, déploiement des trois quarts, parfois aidé par l'arrière, numéro 15, qu'on dit intercalé, et finalement la percée de l'aillier qui fonce à l'essai. Allongez, tourne-toi, tourne-toi. Garde la balle, garde la balle. Parfois, dans l'action collective des 4-3 quarts, la faute classique est commise, l'en avant, c'est-à-dire la passe faite en avant du porteur du ballon. Allonge vite, allonge, viens ici, viens ici, viens ici, Félix, ici, là, 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 garde la balle, viens, vince plus, attends un peu, pars, 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 à la balle. Vous considérez le rugby comme le sport roi, vous-même ? Le sport roi, oui, je trouve que c'est une belle formule. Je trouve que c'est un... Je trouve que c'est le plus beau jeu d'équipe que je connaisse, en tout cas. Je ne connais pas le cricket, je dois dire. Mais comment faites-vous coïncider cette notion rugby, sport roi, avec la restriction qu'il y a géographiquement dans l'audience du rugby ? Rugby, les Britanniques, la France du Sud, quelques, les Roumains, etc. Pas partout. Écoutez, je ne sais pas, à votre avis, quel est le roi des jeux de cartes ? C'est, mettons, le bridge, or, tout le monde... C'est le jazz, puisque je suis suisse. Oui, mais tout le monde n'y joue pas, vous comprenez ? Non, ça, c'est pas... Je pense que... Ce n'est pas le nombre qui confère à un jeu sa qualité, quand même. Ce n'est pas le nombre de ses pratiquants. Sur une touche, sur une mêlée, et d'une manière générale, le rôle des avants, c'est-à-dire des numéros 1 à 8, n'est pas restrictif, c'est-à-dire qu'il n'est pas de gagner la balle seulement. Il arrive aux avants de tenter la percée dans l'axe longitudinal du terrain, en fonçant le bélier humain qu'ils constituent dans les lignes adverses pour éprouver leur résistance. Moins déliés, ils vont beaucoup moins facilement à l'essai que les trois quarts, auxquels, grâce à une mêlée ouverte proche des buts, ils donnent pourtant des ballons souvent fameux, surtout si, comme ici, l'arrière, numéro 15, s'est intercalé et offre une possibilité supplémentaire de marquer. En fait, en France particulièrement, les attaques de trois quarts sont les plus prisées, comme ce jeu à la main que les Français ont mis à la mode. Nouvelle attaque classique des trois quarts avec concrétisation non moins classique, l'essai délié. L'essai donne droit à une transformation que botte un spécialiste, ici l'église, l'arrière de Mont-de-Marsan. A remarquer, l'église se place pour botter dans l'axe constitué par le ballon et le but. Frappant le ballon très droit, c'est en quelque sorte le pointu du footballeur. Alors, sport, sport d'éducation, sport éducatif, qu'apprend-on aujourd'hui ? On apprend à se forger un caractère et à s'abîmer les oreilles, c'est ce que je dis souvent. On y apprend à se dominer énormément parce que le rugby est une épreuve de patience terrible. Ça serait beau le rugby si c'était toujours la meilleure équipe qui gagnait. Or, ce n'est pas le cas. Beaucoup trop d'éléments interviennent et rien que le fait d'avoir été le meilleur et de ne pas être assuré de gagner pour autant, je trouve que c'est quand même une épreuve terrible pour le caractère. Le plaquage, lui, est une épreuve terrible pour le corps et conséquemment pour le caractère. C'est-à-dire que tu lui mets la tête dans le buffet, tu le cintures bien le fils et tu le retournes. Oui, oui, un jeune. Il va t'arriver, mais alors tu fais le plaquage vraiment net, l'arrêt net. Tu lui mets la tête carrément les épaules dans le buffet et tu le prends, tu le retournes et puis tu le fais basculer. Tu le prends. Allez-y, joues-le ! Au passage, le connaisseur aura reconnu le masque de Benoît Doga et sa carcasse immense. Voulez-vous nous dire en quelques mots ce que font les joueurs, ce que font les lignes, quel est le rôle de chaque compartiment de l'équipe de rugby en simplifiant ? Oui, il va falloir simplifier alors. Eh bien, d'une manière générale, très schématique, on peut dire que les huit avants sont chargés de gagner la balle. Les deux demi, de la transmettre aux trois quarts et les trois quarts, d'en faire quelque chose, si possible, de marquer des essais. Cela dit, il ne faut pas dire que les avants sont des avants et les arrières des attaquants car les avants peuvent également être des attaquants. Si un footballeur vous dit qu'en rugby, en fait, seuls quelques joueurs ont besoin d'être intelligents, qu'est-ce que vous répondez ? Eh bien, je dirais que ce n'est pas bête du tout car à certains postes et d'une manière générale dans la ligne d'avant, l'expérience de l'équipe de France, par exemple, a prouvé qu'il n'était pas bon que cette ligne d'avant soit remplie de gradés et de capitaines de leur club qui ont l'habitude de réfléchir. La plupart des postes de la ligne d'avant réclament au contraire beaucoup d'humilité et d'obéissance pour être remplis à la perfection. En ce cas, ce n'est pas l'intelligence qui intervient, vous le comprenez. Je réclamerai plutôt beaucoup d'intelligence de la part d'un capitaine, de deux demi. Et puis, je crois que s'il y a trois joueurs vraiment très intelligents dans une équipe, ça suffit largement. Trois intelligents peut-être, mais tous ont cette certaine intelligence que donne l'amitié. Et surtout, ils ont la santé. Ils ont la santé, les joueurs de Bayonne, surtout Ira Chabal, le pilier de l'équipe de France. À 11 heures passées, chacun engloutissait un repas qui ne ferait pas lire un footballeur et l'arrosait de trois à cinq verres de rouge qu'il transpirera trois heures plus tard. À 13 heures, la conférence d'avant-match. 40 ou 50 points en fin de match, ça, ils s'en rappelleront, ça sera une leçon. Alors, commencez par jouer au rugby en première mi-temps et le reste, vous en occuperez en deuxième mi-temps. Maintenant, M. Davant, on va vous parler du rugby proprement. Vous savez très bien que cette première ligne, si le ballon est pour l'eau, on tape sur le coup de pied. Je vous laisse voir cette première ligne ici. S'unir ici en fond de touche et sur la deuxième ligne adverse et prendre ce ballon. Formez automatiquement une mêlée. Première ligne. Et c'est toujours, autant que possible, essayez de prendre toujours la position initiale au départ. Bon, on sait que Jean joue à droite. On sait que Manet joue à gauche. Autant que possible, si vous avez la possibilité de le faire, mettez-vous en formation de mêlée normale. À 15 heures, 2000 spectateurs environ saluent les visiteurs de la Vlanet et l'aviron Bayonet, 2000 spectateurs pour une affiche qui correspondrait à un show de fond Baden de football, si c'était possible. La Vlanet a cartonné gaiement au match allé, mais Bayon, suivant à la lettre les instructions, va faire une démonstration avant de susciter quelques chauds contacts en fin de match. Puisque nous allons vivre un raccourci de match, extrayons de la démonstration Bayonaise un essai classique marqué par l'hélié Duprat. Dans les affrontements les plus effrénés, on peut y perdre tout ou partie de son flottant, jamais une certaine dignité. Un sport coûteux sans doute, puisque outre le flottant, nous avons compté à la fin du match six maillots déchiquetés pour le seul aviron Bayonet. On doit admettre qu'en rugby, le jeu importe souvent plus que le score, puisque menant par près de 30 points à la pause, les Bayonets n'en ont pas moins été vigoureusement sermonnés à la mi-temps. J'allons, pas ici un peu. Pas ici, pas ici, pas ici, pas ici. Approchez. Malèche, approchez-vous un peu. Duprat, mets-toi derrière Duprat, t'as compris toi? Je veux que tu prennes sur l'allon de derrière, t'as bien compris, hein? T'as saisi un petit peu ce que je te dis? Duprat, où es-tu? Pierre, mets-toi derrière Guillaume, devant Guillaume. même. Tu te mettais devant gardé, derrière gardé, il est gêné, le verrouilleur, c'est pour être seul derrière. T'es là, où êtes-vous là? Devant là? Où est-tu là-dessus? On n'a pas pris un ballon sur la production adverse, pas une fois. Alors j'espère que maintenant, vous allez vous y mettre. Et ce n'est pas parce qu'on s'appelle Irachabal qu'on est international et qu'on pèse 100 kilos qu'on échappe à la critique. Encore que l'accent adoucisse la virulence des remarques. Mon souffle, c'est connu sans gémir en rugby. Mais en fait, se blesse-t-on souvent? D'une manière générale, je pense que le rugby est un sport en gros de plézébos, disons, du point de vue médical. C'est-à-dire d'hématomes et de petites coupures qui se résolent par quelques points de suture. Ceci dit, un trois-quarts lancé à 30 à l'heure avec une balle en main qui subit un plaquage sec dans l'esprit du jeu, mais un plaquage vigoureux d'un défenseur adverse peut s'exposer à des traumatismes de l'épaule ou du genou tombés plus ou moins mal par terre. Je crois en gros qu'on... Il y a des postes plus exposés que celui de Parker. Le poste d'arrière est assez exposé. L'arrière d'une équipe dominée risque pas mal physiquement étant donné qu'il reçoit souvent sur lui une meute d'attaquant à soiffé de ballon qui peuvent le piétiner, qui peuvent enfin lui faire mal. Pour les avants, pour la ligne d'avant, les régions les plus exposées sont les régions de la ceinture thoracique car c'est quand même avec leurs épaules et avec leur thorax qu'ils poussent en mêlée. Disons que la clavicule, l'articulation de l'épaule sont un peu exposées. Le public a sa personnalité et ses caractéristiques vestimentaires. Il y a eu deux ou trois mêlées. On aurait dû rester beaucoup plus groupés. On s'est fait enfoncer une fois. On avait mis le programme au point pour aujourd'hui. Les actualités. C'était bon mieux. Moi, j'aurais joué l'heure de plus aujourd'hui. C'est moi qui ai donné l'alarme à la base de l'ouverture. Vous vous dormiez sinon, on ne le croit. Dans les dernières minutes du match, quelques règlements de compte. Au coup de sifflet final, les plus acharnés de ces gaillards de la Vlanet de Bayonne ont gagné les vestiaires enlacées et réconciliées par leur défoulement respectif. On a le sentiment, il faut bien faire la comparaison avec un sport qu'on connaît mieux chez nous, c'est-à-dire le football, on a le sentiment que l'après-match en football est beaucoup moins fou, démesuré qu'en rugby. L'est-il vraiment en rugby ? Oui, il faut dire qu'à tous égards, le rugby, c'est un défoulement. C'est un défoulement pour les supporters et le match terminé, c'est un défoulement pour les joueurs aussi. Je dois dire que moi, je ne suis plus surpris du tout puisque depuis le plus jeune âge, j'ai fréquenté les milieux du rugby. Mais il est évident que des joueurs qui se sont retenus pendant deux jours avant un match et puis qui se sont vidés physiquement, énerveusement pendant le match, après le match, éprouvent le besoin d'exploser tout à fait. Alors là, on retrouve deux choses. Il y a d'une part le tempérament du Gascon, du joueur du Sud-Ouest qui n'a pratiquement pas besoin du rugby pour exploser. Mais d'autre part, il est dans la tradition du football rugby anglais, de se défouler totalement après un match. La chose essentielle du rugby pour un Anglais de tout temps, ça a été l'après-match, c'est-à-dire les deux équipes confondues au club devant des pots de bière et l'équipe qui reçoit payant la bière de l'équipe visiteuse. Et je crois que tant que le rugby sera le rugby, il en sera ainsi. La bière a dû couler après le match de Lensdown Road où l'Irlande bâtit la France. Ce match nous permet de voir ou revoir les quatre façons de marquer des points en rugby. D'abord, le coup de pied de pénalité accordé en cas de jeu déloyal, en cas de charge sur un joueur non possesseur du ballon sauf en mêlée, en cas de coup de pied ou croque en jambe, en cas de plaquage prématuré ou à retardement et au cas où un joueur cause volontairement l'effondrement de la mêlée, entre autres. Ici, le français Villepreux a procédé au rite et contrairement à l'église qui se plaçait dans l'axe tout à l'heure et bottait droit, il va botter en footballeur en donnant un certain effet au ballon. La manière de Moroney est semblable. Il botte en footballeur et placé au 22 mètres à gauche, il s'éloigne complètement de l'axe ballon-but. Le drop à la sortie d'une mêlée à 5 mètres de la ligne de but française. Introduction au demi-de-mêlée Yang, numéro 9, qui sort la balle pour son demi-d'ouverture McGann, qui à 20 mètres tente et réussit le drop. Laissez maintenant. Français d'abord. Renvoie au 22 mètres des Irlandais. Spanguero forme la mêlée ouverte. Balle derrière au demi-de-mêlée, au demi-d'ouverture Gachassin et au trois-quarts avec surgissant l'arrière Villepreux intercalé qui démarque ou décale l'élié Bonal qui remet à son centre Trillo pour l'essai en cours. Autre essai irlandais, essai classique et pur d'élié. Longue chandelle mêlée ouverte passe au demi-d'ouverture irlandais interception ratée de Salut McGann, le demi-d'ouverture tente la percée c'est le numéro 10 il crée la mêlée ouverte la balle sort irlandaise pour les trois-quarts et l'élié Moronet numéro 11 qui marque Antoine malgré le retour de Villepreux dernier défenseur français. A remarquer l'extrême retenue la sobriété dans la joie des rugbymans après l'essai. Par Moronet lui-même la transformation à la footballeure également. Quand vous avez quitté le rugby pour devenir prêtre qu'est-ce que vous avez regretté le plus dans le rugby ? La grande chose d'abord c'était la dépense physique parce que je savais que rentrant en séminaire ce serait alors le travail intellectuel qui venait. Par conséquent j'avais peur de m'anquiloser et d'entrer rapidement mais je dois dire que ce qui m'a le plus manqué les premiers jours c'est cette chaleur d'amitié qui reste ce qu'il y a de plus précieux dans ma vie. Parce que le rugby voyez-vous ce n'est pas seulement jouer sur le terrain le rugby pour quelqu'un qui l'a aimé et qui le connaît bien c'est la merveilleuse traînée de souvenirs qu'on apporte après soi. C'est cette chaleur d'amitié qui à travers toute la vie réchauffe et qui au soir de la vie comme moi reste ce qu'il y a de plus précieux et c'est absolument irremplaçable. Par conséquent vous le sentez bien il y a eu pour moi un serrement de cœur à la pensée que j'ai quitté mes camarades et que j'ai quitté ces couleurs que j'avais défendues avec tout mon cœur mais parce que la vocation parlait plus haut j'ai fait ce sacrifice mais il ne faut pas s'étonner que je sois resté fidèle à ce milieu parce que j'ai trouvé des richesses incomparables et que j'ai voulu rester fidèle à cette amitié qui était pour moi ce qui l'est le plus précieux peut-être dans ma vie. Sous-titrage ST' 501